Cigarette dans une main et la main au portefeuille. Le tabac coûte de plus en plus cher, le marché noir explose. Dans l'hexagone, une cigarette sur quatre est achetée illégalement, sous le manteau, au détour d'une rue ou sur internet. Un manque à gagner de 4 milliards d'euros par an pour l'Etat. Pour lutter contre la contrebande, le gouvernement envisage un marquage unique capable de tracer chaque paquet de cigarettes du fabricant au consommateur. C'est parti, monsieur. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Je pense que c'est une bonne chose pour contrer le marché parallèle, mais est-ce que ce sera efficace ? Je ne sais pas. C'est une goutte d'eau, pour l'instant. Pour endiguer le marché parallèle, je pense qu'il faut beaucoup plus que ça. Premier sur les rangs, les cigarettiers. Ils veulent rester maîtres de l'identification des paquets qu'ils fabriquent. L'industrie du tabac juge est partie. Ici, les associations anti-tabac et certains députés montent au créneau. Ils réclament un organisme indépendant. Moi, je crois que c'est un fondement majeur, qu'on ne puisse pas être à la fois contrôleur et contrôlé, que la personne qui est en charge de quelque chose ne se contrôle pas lui-même. C'est le B.A.B. à peu près partout. Le débat risque encore d'agiter l'Assemblée. Celui ou ceux qui obtiendra le marché de la traçabilité empochera au passage 80 millions d'euros. C'est le B.A.B. à peu près partout. 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 C'est le B.A.B. à peu près partout.